Je me présente brièvement, je suis Anne Nivard, je suis chargée de mission, notamment musée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je remercie les organisateurs et organisatrices pour cette invitation, parce qu'on est peut-être un ministère un peu dans l'ombre, mais on a quand même des liens très forts, que ce soit avec les muséums d'histoire naturelle, les collections qui sont conservées dans les universités ou les organismes de recherche, et j'ai vu que le réseau géocollection les mobilisait grandement, ce qui est une très très bonne chose, parce que les collègues, notamment en université, sont souvent très esselés. Donc je vous remercie pour cette journée, et c'est l'animation de ce réseau qui répond à des enjeux essentiels. On va commencer cet après-midi par une intervention de Véronique Rouchon. Faut-il encore présenter Véronique Rouchon ? Elle est donc professeure au Muséum national d'histoire naturelle, si vous ne le saviez pas. Je ne me lancerai pas dans la liste de tous ses travaux. Elle est désormais aussi coordinatrice du département des restaurateurs de l'INP, ce qui est important de le mentionner pour la dimension formation dans laquelle elle s'investit. Elle va aujourd'hui développer un de ses thèmes de recherche relative aux sels dans les collections de sciences de la Terre. Merci pour cette introduction. Je ne sais pas exactement quel est mon titre à l'INP, si c'est coordinatrice. C'est vrai que j'interviens de façon assez récurrente. C'est présenté comme ça ? J'interviens de façon assez récurrente au département des restaurateurs de l'Institut national du patrimoine. Et ce qui m'a amené effectivement, tout simplement parce que je m'intéresse à la dégradation de façon assez large. Et étant physico-chimiste de formation, je vais ici vous présenter les ressorts, les principaux mécanismes qui sont sous-jacents dans les comportements des sels. De façon très générique, avec un focus un peu plus particulier sur les collections de minérales aussi. Alors, qu'est-ce qu'un sel ? C'est un composé qui est formé de cations et d'anions, c'est-à-dire d'entités chargées positivement et négativement et qui vont interagir fortement à travers des liaisons ioniques, c'est-à-dire des liaisons qui sont très polarisées. Comme ici, par exemple, la halite qui est le NACL, le sel de cuisine que vous connaissez tous, avec une structure cubique face centrée. Ces structures cristallines peuvent incorporer de l'eau. L'eau, c'est une molécule qui est polarisée, donc qui va interagir assez naturellement avec les cations et les anions. Et ici, par exemple, je vous donne l'exemple de l'epsomite, donc sulfate de magnésium, heptahydraté, donc de structure orthorhombique. Alors, ces sels, ils sont plus ou moins solubles à l'eau. Souvent qu'on pense sel, on pense solubilité. C'est plus ou moins vrai. Si on prend le gypse, par exemple, on a une solubilité qui est assez limitée, finalement, de 0,01 mol par litre. Alors que si on prend le sel, NACL, lui, on aura une solubilité beaucoup plus importante de 6 mol par kilogramme. Et ces sels, ils peuvent être également plus ou moins hydratés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'epsomite, donc cette molécule d'eau dans le réseau cristallin. Mais vous avez également une structure cristalline qui va en incorporer 6, qui s'appelle l'hexahydrite. Une autre qui en incorporera 5 molécules d'eau, qu'on appelle la pentahydrite. Et puis, on peut, comme ça, ensuite, avoir plusieurs structures, avec 4, 2, voire 1 molécule d'eau. Donc, on a toute une famille, finalement, minéralogique de sulfate de magnésium. Alors, un petit rappel sur l'humilité relative, parce qu'on sait tous ce que c'est que l'humilité relative, mais on oublie parfois un peu son fondement. Donc, elle est liée à la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire de l'eau dans l'air, c'est-à-dire la quantité d'eau que peut incorporer l'air, et que l'on pourra reproduire expérimentalement par un tupperware fermé, en quelque sorte, dans lequel vous remplissez à moitié d'eau. Eh bien, vous savez que l'air au-dessus de cette eau pure sera à 100% d'humilité relative, c'est-à-dire qu'on sera à la pression de vapeur saturante. Et cette pression de vapeur saturante, elle augmente avec la température, ce qui veut dire que l'air est d'autant plus capable d'emmagasiner de l'eau qu'il est à température élevée. Eh bien, l'humilité relative, c'est la pression réelle de l'eau, sous forme vapeur dans l'air, divisée par cette pression de vapeur saturante. Et en fait, ça va mesurer un peu la distance à laquelle on se trouve de la saturation. Ça va donner également une mesure du pouvoir asséchant de l'air. Par exemple, ici, ce point qui est représenté va vous correspondre à 50% d'humilité relative, c'est tout simplement parce qu'on a deux fois moins d'eau dans l'air qu'à saturation. Lorsqu'un salle a beaucoup d'affinité avec l'humilité de l'air, on va le dire hygroscopique. Donc, lorsqu'on a une pression, une humidité relative assez faible, on aura simplement des molécules d'eau qui vont s'absorber à la surface du sel. Lorsqu'on augmente l'humilité relative, eh bien, ces molécules d'eau vont rentrer en compétition avec les lésions ioniques et puis les affaiblir. Et lorsqu'on augmente encore, au-delà d'un certain seuil d'humilité relative, en fait, le réseau cristallin ne tient plus. Et là, on peut avoir plusieurs cas de figure. Donc, selon que le sel changera, il va y avoir une transformation qui peut prendre plusieurs formes. Alors, si on revient sur les collections en sciences de la Terre, je dirais qu'il y a trois types de sel. Il y a les spécimens dont la composition correspond à l'étiquette. Il y a ceux dont la composition ne correspond plus à l'étiquette. Et puis, il y a les produits d'altération. C'est vraiment trois catégories différentes. Et donc, on va commencer par les deux premières. Alors, lorsque l'humilité relative augmente, je vous ai dit, au bout d'un moment, le réseau cristallin ne peut pas tenir. Et parfois, il va se réorganiser en incorporant cette eau en excès. Ça va être, par exemple, le cas de la rosénite, un sulfate de fer avec quatre molécules d'eau, qui, si on augmente l'humilité relative, pourra se transformer en mélanthérite, un sulfate de fer avec sept molécules d'eau. Ce sera également le cas des sulfates de magnésium. Donc, lorsqu'on prend une forme peu hydratée, si on augmente l'humilité relative, eh bien, on ira vers des formes plus hydratées. Et les réactions inverses sont plus ou moins possibles. Ça va dévendre un peu des systèmes, mais en général, elles le sont. C'est-à-dire que lorsque l'humilité diminue, eh bien, on va avoir une réorganisation du système vers d'autres phases cristallines. Alors, ces changements de phases, ils ont lieu à des humilités relatives qui sont très particulières, qui sont des humidités de changement de phase et qui dépendent aussi de la température. Par exemple, le passage rosénite-mélanthérite, selon qu'il a lieu à 0 degré ou à 30 degrés, eh bien, ne se fera pas avec la même humilité relative. Il en va de même pour le sulfate de magnésium, mais en plus, donc là, si on regarde les deux seuils que l'on va avoir, 58 % d'humilité relative à 40 degrés et puis 70 % aussi à 40 degrés, si jamais je fais la même chose, mais non pas à 40, mais à 0 degré, en fait, il y a l'étape intermédiaire qui est supprimée, en quelque sorte. On passera directement de la kiscérite à l'hépsomite. Ça, ce n'est pas facile à anticiper. Ça se mesure, mais ça ne se devine pas comme ça et ça ne se démontre pas aussi facilement que ça. Autant vous dire qu'avec ces considérations, la condition qui est 18 ou 20 degrés de température et 50 % d'humilité relative, elle est complètement périmée. On peut la mettre au placard lorsqu'on a des collections de sel. Il faut tout simplement l'oublier. Et on va raisonner de façon complètement différente en regardant ce qu'on appelle les diagrammes de phase, qui sont une vraie aide à la décision lorsqu'on les connaît. Qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de phase ? Ça va être un diagramme où sera représenté, en fonction de la température, l'humilité relative qui va permettre de définir les domaines de stabilité de certaines phases. Ici, je vous mets un schéma avec une phase 1 dont on voit... J'aurais bien mis à avoir un pointeur. Un pointeur. Elle est là, vous la voyez ? Ah ben super. Donc avec la phase 1, par exemple, dans le domaine de stabilité, celui-là, la phase 2 ou la phase 3. Et donc ces diagrammes de phase, selon les éléments que l'on va considérer, les systèmes salins qu'on va considérer, ils peuvent être très différents et finalement, on peut en avoir une infinité parce que plus on complique, plus on rajoute des ions et plus on peut avoir de phases cristallines possibles. Si je prends par exemple le système dont on a parlé déjà des sulfates de magnésium, eh bien, un des diagrammes de phase qui a pu être publié ici, donc on a l'humilité relative, la température, elle est exprimée en Kelvin, ça change un petit peu. vous avez les points qui représentent des mesures et les lignes qui correspondent à des simulations. Et là, on voit, donc les numéros correspondent au degré d'hydratation. Et vous le voyez ? Non, c'est bon là, c'est la souris, vous convient ? Et donc, par exemple, on voit ici qu'on a un passage de 7 H2O à 6 H2O avec cette ligne-là, ici de 7 H2O à 1 H2O, et puis là, on serait de 6 H2O à 1 H2O, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien, il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'on se demande où est la stabilité de 7 H2O, on est là, mais ici, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a du 1 H2O, du 6 H2O ? On ne sait pas trop, finalement. Et franchement, ce système-là, si je vous montre cet exemple, c'est pour montrer la complexité que peuvent présenter ces systèmes cristallins que l'on ne sait pas toujours bien modéliser encore aujourd'hui. En particulier, parce qu'il existe aussi beaucoup de phases métastables qu'on verra dans certaines conditions, pas d'autres. Et puis, si on regarde bien aussi, il y a des numéros qui manquent, par exemple, le 2 H2O, la cendérite, là, il n'apparaît nulle part dans ce diagramme. Ça veut dire qu'elle a été vue, en fait, en milieu naturel, mais qu'on a du mal à leur produire en milieu artificiel, en laboratoire. Alors, on comprend à la fois la possibilité de ces diagrammes de phases lorsqu'ils existent, ce sont des vrais aides, parce qu'on peut définir les conditions de température et d'humidité qui sont ad hoc pour certains sels, mais la difficulté, c'est justement parfois de les mesurer et de les connaître. Donc, deux cas de figure avec deux exemples sur des spécimens dont la composition va correspondre à l'étiquette. Alors, je prends le cas des sulfates de cuivre, donc la calquantite qui peut croître soit de façon très massive lorsqu'on la synthétise en milieu aqueux, soit sous forme de fils lorsqu'elle est synthétisée plutôt en milieu plus humide aéré. Elle appartient à une famille où on va avoir quatre phases minéralogiques, mais il se trouve que c'est celle qui est la prive formée à température ambiante. Si on augmente la température, on aura plutôt de la bonatite. Et les diagrammes de phase ont été étudiés. Donc, le voici ici. On voit que le domaine de stabilité de la calquantite, eh bien, il correspond bien à celui des conditions à peu près normales qu'on va avoir classiquement dans un musée. Donc, la calquantite, en fait, elle va plutôt bien se conserver, si ce n'est que si vous avez un été un peu chaud et que vous n'avez pas fait bien attention, on peut avoir un passage, une transformation en bonatite. Donc, la calquantite se conserverait plutôt bien et puis on a d'autres cristaux de bonatite ou de poids de vinite qui seraient plus difficiles à conserver sans prendre des précautions particulières et là, avec toutes les présentations qui ont eu lieu ce matin, on voit vers quoi on s'oriente. C'est typiquement des conditionnements en milieu scellé avec des gels de silice ou avec des absorbeurs d'humidité. Et puis, on se pose la question mais où est l'aboutite ? C'est une bonne question. Là encore, on a un minéral qu'on voit en milieu naturel et dont on ne sait pas trop où il se place dans le diagramme de phase. Le cas des spécimens dont la composition ne correspond pas nécessairement à l'étiquette. Là, on a un bel exemple, cette fois avec des sulfates toujours, mais de fer avec la mélanthérite. Donc, cette fois, c'est du sulfate de fer cet H2O qui va croître de façon très massive encore comme la calcantite lorsqu'elle est synthétisée dans de l'eau saturée mais qui pourra se présenter aussi sous forme de pifil lorsqu'elle croit en milieu aéré humide. Et là encore, on a toute une série de sulfate de sulfate de fer, la mélanthérite étant la phase primoformée à température ambiante et la zoonmonokite étant une phase primoformée au-delà d'une certaine température. Et là, donc, en matière de diagramme de phase, on a aussi assez peu d'informations. On connaît bien la limite entre rosénite et mélanthérite, elle a été étudiée et on voit très clairement que cette fois, dans des conditions normales de musée, la mélanthérite, on aura du mal à la conserver sans prendre de précautions particulières alors que la rosénite, elle, se conservera beaucoup mieux. Donc, ça veut dire qu'une mélanthérite va se déshydrater naturellement et on tombera sur la rosénite. Alors, il faut se méfier un petit peu de ces diagrammes de phase parce qu'on peut aussi avoir des phénomènes de métastabilité. Je me suis rendu compte en faisant quelques expérimentations que parfois, on peut être un petit peu à l'écart de cette ligne qu'on veut très fine mais qui finalement est plutôt un domaine et on peut avoir des mélanthérites un peu métastables c'est-à-dire thermodynamiquement elles ne devraient pas exister mais physiquement force est de constater qu'elles existent ça veut dire qu'on a des problèmes de cinétique. Et pareil, on peut avoir des zones où la rosénite peut aussi parfois exister. Et puis, on se pose encore la question mais la ferrohexahédrite, la sidérotile, le zomolnoquite, elle est où ? Ce sont des bonnes questions. La zomolnoquite existe, c'est clair, on la voit en milieu muséal, on arrive très bien à la synthétiser et elle est probablement plutôt dans ces zones-là mais elle n'a jamais été mesurée réellement. Et quant à la ferrohexahédrite et la sidérotile ce sont un peu les fantômes des sulfates de fer dont on se demande qui les a vus et où ils sont. Donc voilà. Et puis, dès que vous avez ce genre d'altération, on a une deuxième voie d'altération, c'est que le fer peut s'oxyder et se transformer en fer 3. Et là, on ouvre la porte au sulfate de fer 3 et la famille minéralogique des sulfates de fer 3 est encore beaucoup plus large que celle des sulfates de fer 2. C'est typiquement ce que l'on va constater dans le tiroir qui est dédié à la mélanthérite dans les galeries de minéralogie qui ne sont ni climatisées ni qui sont dans leur jus depuis bien longtemps déjà. Des spécimens dont certains datent du début du XXe siècle et on voit bien qu'ils ne sont pas tous verts, très peu le sont. et on va par exemple se retrouver ici avec un spécimen qui sera quasiment exclusivement de la rosénite et puis celui-là où on aura un peu plus de jaune qui va suggérer qu'on aura des sulfates de fer 3. Pour vous donner un autre exemple, ici, un spécimen, un pisanite, c'est un ancien nom de la mélanthérite qui incorpore un peu de cuivre. On va avoir des spécimens qui aujourd'hui vont avoir une très grande variété minéralogique en incorporant des sulfates de fer 3 mais aussi du gypse, de la rosénite et de la calcantite. On se demande d'ailleurs cette calcantite est-ce que c'est une phase d'altération parce que le cuivre a été mis de côté et il s'est finalement recristallisé sous forme de calcantite ou est-ce qu'initialement elle était présente ? C'est une bonne question. On ne sait pas. Et finalement, on se rend compte que ces spécimens qui au départ devaient être plutôt de la mélanthérite présentent aujourd'hui tout un éventail de possibilités. Alors que faire ? Eh bien que faire c'est limiter au maximum les variations de température et d'humidité parce que ce sont elles qui sont les vecteurs des transformations et si possible repérer les conditions de température et d'humidité optimales lorsqu'on a des sels en minéralogie que l'on veut conserver. Donc ça suppose de connaître les diagrammes de phase de se placer au centre et de réfléchir sur ces conditionnements fermés avec des gels de sélisse et en réfléchissant en se disant aussi il faut le mettre dans un endroit où la température varie peu. Parce qu'on peut aussi avoir un changement de phase lorsque l'humidité relative est constante et que la température aussi. Et puis si on ne connaît pas le diagramme de phase eh bien on va se dire on le laisse comme il est on essaie de limiter au maximum les changements peut-être en choisissant même si c'est de façon un peu arbitraire on va peut-être provoquer à l'instant T une variation un changement de phase mais après si l'humidité et la température restent constantes il n'y a pas de raison que ça évolue davantage. Donc on a toujours ces risques-là et gardez quand même en tête qu'un sel transformé garde une vraie valeur scientifique pourquoi ? Parce que ça nous renseigne sur les phénomènes de diagénèse de formation de ces selles donc ne pas les jeter s'il vous plaît sans réfléchir. Alors la troisième catégorie porte sur les produits d'altération donc ces selles sont généralement des produits d'une altération qui a lieu dans un matériau poreux il y a plusieurs types d'altération il peut y avoir des réactions de type acide base de type électrochimique oxydation enfin oui oxydoréduction et bon alors je reviens sur les ans de la pyrite je vais essayer de passer très vite dessus en m'attachant non pas à la pyrite mais aux produits de dégradation parce que ce sont des sulfates que l'on veut obtenir alors la pyrite c'est ce fameux minéral FES2 qui peut avoir différentes formes plus ou moins complexes qu'on peut trouver à différentes échelles macro ou micro voire nano et que l'on va trouver plutôt à l'échelle macro en géologie aussi en paléontologie mais qu'on trouvera beaucoup à l'échelle nano et microscopique en paléontologie sous forme de cette pyrite phraendoïdale qui est de taille très très fine et elle peut s'oxyder cette oxydation va d'abord avant tout toucher le souffle qui va se transformer de S-1 à S-6 donc il y a 7 électrons qui sont échangés dans cette réaction autant dire que ce n'est pas une réaction qui se fait comme ça sur un claquement de doigts c'est un processus qui est long avec plusieurs intermédiaires et voilà ce que ça peut donner donc d'une pyrite qui c'est lors on appelle ça lors des fous c'est un matériau qui est un peu brillant souvent un peu jaunâtre et bien il va se couvrir d'une poudre où il va tout simplement comment dire craqueler et on verra dans les interstices une poudre blanche parfois jaune émerger alors cette oxydation en fait elle résulte principalement de mécanismes électrochimiques qui sont catalysés par le fer en présence d'oxygène mais qui dit électrochimie dit eau parce que s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électrochimie donc il ne faut pas oublier que l'eau comme disait Julien tout à l'heure l'eau c'est le véhicule de ce type de mécanisme et puis il peut être amplifié par la présence de bactéries alors elles ont des petits noms il y a les BSR bactéries sulfato-réductrices les BSO les bactéries sulfo-oxydantes et les BFO les bactéries ferro-oxydantes voilà et donc ces bactéries en milieu muséal on peut un peu les oublier mais quand on prend du matériel neuf que l'on sort de terre on ne peut pas les oublier on ne peut pas faire une croix dessus ces bactéries elles ont une activité qui peut être délétère et donc cette oxydation elle va libérer ces ions qui vont dans l'eau qui est condensée à l'intérieur du matériau provoquer des sortes de saumures et au bout d'un certain seuil on aura une précipitation avec des sulfates de fer 2 et voire des sulfates de fer 3 si on a une oxydation du fer 2 en fer 3 et à chaque fois l'eau est un vecteur moteur de ces phénomènes alors voilà ce que ça donne sur des matériaux paléontologiques un exemple ici on va retrouver très fréquemment ces trozénites zomonosquites dont je vous ai parlé sulfates de fer 2 mais on trouvera souvent aussi des petits points jaunes qui eux sont de la famille des sulfates de fer 3 ici de la jarosite et en fait le problème outre l'aspect disgracieux le problème c'est un problème de stress mécanique pourquoi ? parce que ces croissances cristallines vont un petit peu pousser les murs on le voit bien ici à travers cet écaille qui se détache on le voit très bien aussi à travers cet exemple de pyrite qui s'est fracturé sous la pression de ces sels et cela vient du fait que la pyrite a une densité assez élevée donc ça veut dire que c'est un matériau très compact alors que ces sels ne le sont pas du tout on passe de 5 à 1,9 pour la mélanthérite ça redécroît ça redescend un peu jusqu'à 3 donc ça veut dire que la même quantité de matière fer-souffle va occuper 2 à 3 fois plus de volume donc bien évidemment ça va pousser les murs alors les sulfates de fer ne sont pas trop déliquescents mais vous avez encore dans ces phénomènes d'altération par les sels un autre aspect qui est très important c'est la déliquescence la déliquescence tout à l'heure je vous ai dit quand on augmente l'humilité relative on peut avoir des changements de phase et bien dans certains cas le changement de phase c'est simplement que le cristal disparaît et à la place vous avez une petite flaque d'eau salée c'est ça la déliquescence c'est que le réseau s'effondre complètement et absorbe tellement d'eau qu'on finalement se retrouve avec une eau salée et donc si on redescend l'humilité relative et bien on aura à nouveau une cristallisation et en fait ces phénomènes de changement de phase ils ont lieu là encore avec une humilité relative très particulière c'est ce qu'on appelle le seuil de déliquescence ou le seuil de cristallisation selon le sens dans lequel on le prend et au seuil de déliquescence c'est le seul endroit c'est la seule humilité relative pour laquelle vous aurez un équilibre entre l'eau salée et le sel c'est à dire qu'on sera à saturation physico-chimiquement on sera à un niveau de saturation de ce sel alors à quoi ça correspond physiquement ce phénomène de déliquescence tout à l'heure je vous ai parlé de la vapeur d'eau de l'équilibre entre l'eau vapeur et l'eau liquide qui correspond à des échanges qui sont incessants vous avez des molécules d'eau vapeur qui vont se liquéfier des molécules d'eau qui vont passer en vapeur il ne faut pas imaginer qu'on a une barrière entre les deux et que se passe-t-il lorsqu'on va mettre des sels c'est à dire des particules qui sont ioniques qui sont très électrophiles ou pas enfin qui seront très chargées très polarisées et bien l'eau qui est une molécule polarisée va interagir avec ce sel et il va tellement interagir qu'elle va disparaître sous forme de vapeur ce qui fait que finalement à l'équilibre on aura une pression de vapeur d'eau qui sera inférieure à la pression de vapeur saturante dès lors que vous avez une solution saline et donc finalement l'humidité relative au-dessus d'une solution saline à l'équilibre elle va être imposée par la nature et la concentration du sel et finalement cette humidité relative au-dessus d'une solution saline saturée c'est à dire où on a à la fois qui est très concentré mais où on a aussi ce sel qui est présent à l'état solide et bien c'est celle qui correspond à l'humidité de déliquescence ou de cristallisation du sel c'est la même chose c'est les deux aspects d'un même phénomène alors cette déliquescence elle a lieu à des humidités particulières qui peuvent dépendre aussi de la température comme ici par exemple je vous parle de celle du sulfate de magnésium 7H2O qui entre 0 et 40 degrés on aura un niveau de déliquescence une humidité relative qui sera inférieure à 40 degrés NACL par contre je ne sais pas si c'est une chance mais en tout cas on a un seuil de déliquescence qui varie peu avec la température mais qui est beaucoup plus bas 75% d'humidité relative on a souvent 75% d'humidité relative quand on a entre guillemets des accidents de climatisation et en plus ce qui n'arrange pas les choses c'est que ce seuil dépend aussi de la présence d'autres sels et donc ça c'est des phénomènes par exemple si je mélange si je mets dans cette solution saturée de NACL je rajoute des ions potassium et des ions nitrate et bien j'aurai des phénomènes de cristallisation de déliquescence c'est la même chose qui seront à temps à humide éternative plus basse donc ça veut dire que ces seuils de déliquescence ils vont complètement dépendre de ce qu'il y a dans le milieu et ils ne sont pas toujours très faciles à anticiper donc alors il existe aujourd'hui des quelques petits modules comme Ronsalt qui permettent dans certains cas de les estimer donc ces phénomènes de déliquescence ils ont par exemple mais c'est un exemple parmi d'autres un fort impact sur les pierres de construction si vous avez des matériaux calcaires de la pollution typiquement des SOX des NOX un environnement humide et marin qui dit marin dit sel NACL et bien en général vous pouvez assez facilement avoir condensation dans les ports de votre pierre d'une eau avec présence de calcium sulfate nitrate magnésium potassium chlorure et sodium et tout ça c'est un mélange qui en fonction de l'humidité et de la température il y aura des seuils en dessous desquels vous aurez une saumure et au dessus desquels vous aurez une saumure et en dessous desquels vous aurez des phénomènes de cristallisation et donc c'est typiquement ce qui va créer ces phénomènes de pulvérisation de pulvérulance pardon et de désquamation des pierres alors un exemple et puis j'en finirai avec ça donc de ce type de dégradation qui m'a semblé voir dans des collections de paléontologie ici c'est un spécimen donc de Ninosifius platirostris excusez-moi donc qui était altéré sur lequel on avait attiré mon attention effectivement on voit des petits selles à la surface mais surtout ce qui m'avait accroché l'oeil c'est ces gouttes on avait un fossile qui pleurait littéralement parlant et ces gouttes quand on les analyse leur composition on voit qu'il y a du sodium du chlore du soufre et du magnésium avec un petit peu de potassium et en fait ces fossiles ils ont été prélevés dans un environnement qui est désertique qui est proche de la mer donc présence de NACL et donc ils viennent du Pérou dans la formation Pisco donc ce sont des chantiers qui ont été comment dire dirigés par Christian de Mison et ce qu'on en a constaté c'est qu'il y avait aussi dans le sédiment parce qu'on avait quand même quelques traces dans ces fossiles des sulfates de magnésium et ce que je suspecte parce qu'on n'a pas été très loin dans cette étude elle mériterait d'être un peu plus approfondie c'est qu'on avait finalement dans ce fossile on avait au départ du sel NACL et puis du sulfate de magnésium deux sels dépendants en quelque sorte et qu'on a eu à un moment donné un pic d'humidité un pic d'humidité qui nous a fait passer au-delà du seuil de déliquescence du NACL qui est quand même assez bas finalement et donc ce pic d'humidité a fait qu'on a eu de l'eau et puis on a dissous donc plutôt que d'avoir NACL on a eu N A plus CL moins et plutôt que d'avoir des cristaux de Mg et SO4 on a eu Mg de plus et SO4 dissous dans de l'eau et là on se retrouve avec deux ions chlore et magnésium qui adorent se mettre ensemble qui forment des chlorures de magnésium avec des niveaux de déliquescence qui sont encore plus bas si je prends l'exemple de la biche au phyte et bien on a un niveau de déliquescence qui a 30% de mutants relatifs c'est très très bas donc c'est peut-être ce qui explique que ces fossiles ont toujours l'air mouillés qu'on a des gouttes comme ça qui tombent donc le matériau va rester humide si à l'intérieur de ce matériau il y a de l'alxidité on a des altérations potentielles et donc il y a tout un travail à faire pour mieux identifier ces selles et à poursuivre pour savoir un peu plus que faire dans ces conditions et donc bon que faire voilà encore la dernière question pour les selles indésirables qui sont les produits d'altération je dirais basiquement de façon très basique il y a deux codes de figure si on a un selles qui est assez stable c'est-à-dire qui n'est pas trop déliquescent faire en sorte qu'il le reste en se rapportant au point numéro 1 et 2 et puis si le selles est instable c'est-à-dire particulièrement déliquescent il faut commencer peut-être à étudier les pistes de traitement de conditionnement approprié une chose est sûre c'est ce qu'il faut éviter c'est les changements de conditions et les passages cristallisation déliquescence cristallisation déliquescente parce que c'est ça qui crée le stress mécanique et qui crée les fractures donc à la limite parfois il vaut mieux laisser le sel dans sa saumure à l'intérieur du matériau si on pense que ça n'attaque pas trop le matériau ou au contraire le faire cristalliser et puis le laisser sous forme cristalline mais c'est les va-et-vient qu'il faut absolument éviter je vous remercie applaudissements sachant que la fin de la journée on vous a prévu un petit créneau de discussion où on sera tous ici pour répondre à d'autres questions et je sais que Damien en a toute une liste ce qu'il m'a dit tout à l'heure donc on peut y aller maintenant et un petit peu plus tard peut-être comme ça vous avez le temps de maturer le propos riche de Véronique et si vous avez on peut les prendre un peu après c'est génial merci Véronique j'avais alors je ne sais pas à quel point tu vas pouvoir répondre sur ces diagrammes de phase je suis tout à fait d'accord avec toi c'est hyper important mais à quel point est-ce qu'ils sont connus parce que j'ai l'impression que souvent on a des diagrammes en tout cas en physico-chimie EH potentiel redox avec température et en fait on n'a pas souvent cette donnée d'humidité relative donc est-ce que voilà tu en as montré quelques-uns sur les sulfates qui sont 2002-2011 en fait est-ce que tu pourrais faire un petit retour sur en fait cette abondance de données qu'on est-ce qu'on a du mal à les trouver il n'y en a pas beaucoup je suis d'accord avec toi il n'y en a pas beaucoup beaucoup qui sont présentés sous forme d'humidité relative température alors souvent ils sont présentés sous forme d'activité de l'eau c'est un peu la même chose donc c'est un peu on n'ose pas mais d'un point de vue physico-chimique c'est la même chose mais et est-ce que tu as une piste alors il y a des pistes là donc justement j'en parlais à midi il y a tout un travail qui est assez récent finalement qui a été publié assez récemment avec un logiciel qui s'appelle RunSalt qui est en accès libre et qui permet de calculer des seuils de déliquescence donc et qui a été mis au point dans une optique qui est vraiment en conservation des pierres bâties alors ils expliquent aussi donc c'est le genre de logiciel à utiliser il est ultra simple à utiliser mais ils ont fait un article qui explique comment l'utiliser parce que par exemple dans les modélisations de ce logiciel ils considèrent systématiquement que tout ce qui va être dès qu'on a du calcium et du sulfate ça va tout de suite précipiter donc ils enlèvent tout de suite tout comment dire quand ils ont du calcium et du sulfate s'ils ont par exemple une molle de calcium deux molles de sulfate ils vont considérer que le calcium n'existe pas et ils vont considérer une seule molle de sulfate ils vont considérer le sulfate qui reste voilà donc il y a des petites choses comme ça à connaître et ils ont aussi mis un gros warning sur les sulfates de magnésium en disant on sait pas faire on sait pas bien faire c'est pas super fiable mais dans d'autres cas de figure parce qu'ils considèrent quand même le potassium potassium, sodium, calcium chlore les principaux les nitrates et les sulfates donc c'est déjà pas mal et on joue un petit peu avec ça donne quand même des idées de seuil et surtout les phases qui précipitent et le volume de ces phases donc ça donne aussi une idée des variations de volume parce que quelquefois on peut avoir des changements de phase si ça se fait à volume constant c'est peut-être pas très grave ceux qu'il faut repérer c'est ceux où il y a une très grosse variation de volume donc c'est un outil qui m'avait l'air comme ça a priori je ne l'ai pas fait fonctionner de façon intensive assez puissant pour être utilisable y compris sur la statuaire merci y compris dans un environnement de recherche ma question ce serait pour reprendre l'exemple de la mélanthérite qui n'est pas très stable dans les milieux enfin qui a tendance à changer de phase dans les milieux dans les milieux muséaux si on sait pertinemment qu'on avait de la mélanthérite qu'elle a changé de phase est-ce qu'on peut avoir on peut procéder à une sorte de restauration en la remettant dans les bonnes conditions pour qu'elle se re... c'est une très belle question la réponse malheureusement est non tout simplement parce que quand la mélanthérite va changer de phase en fait on va obtenir un matériau qui vous touche à peine dessus et ça s'effondre c'est-à-dire que le réseau est perdu quelque part donc vous aurez une poudre vous pouvez effectivement réhumidifier donc cette poudre va peut-être changer un peu de couleur si les particules ne sont pas trop petites mais vous aurez une poudre de mélanthérite et pas une poudre de rosémythe donc quelque part ces transformations elles restent quand même assez irréversibles merci Véronique et n'hésitez pas à réfléchir si vous avez une question plus tard parce qu'il y aura une nouvelle séance merci beaucoup je vais appeler Anne à nous rejoindre Yégé merci merci à tous qui est conservatrice restauratrice de sculpture spécialisée dans les problématiques de dessalement et de consolidation des matériaux pour eux donc en pleine continuité avec la présentation de Véronique elle a notamment mis au point un protocole de consolidation et de dessalement des tablettes cunéiformes en terre cuite elle est également enseignante pour le département des restaurateurs de l'INP et de l'université de Paris merci à vous bonjour merci juste une prise de précision c'est sur les tablettes avec une léforme en terre crue mais c'est pas grave c'est juste j'ai écrit crue pardon excusez-moi donc moi je vais vous emmener dans un monde un peu très différent des collections d'histoire naturelle et je vais vous parler de sculptures en milieu muséal et dans notre discipline quand il y a des sels on essaye surtout de les éliminer et avant de les éliminer on va essayer de comprendre ce qui se passe donc vous allez retrouver des choses que Véronique vous a présenté à l'instant mais cette fois c'est présenté par une restauratrice donc les sels sont des composés solubles et hygroscopiques qui ont chacun une solubilité qui leur est propre et donc par exemple vous pouvez dissoudre ce que disait Véronique à l'instant 360 grammes de chlorure de sodium dans un litre d'eau alors que vous ne pouvez y dissoudre que 2 grammes de gypse et cette information pour nous restaurateurs est importante parce qu'elle va pouvoir elle conditionne aussi le traitement de dessalement qu'on va pouvoir proposer si jamais les sculptures sont infestées par des sels solubles et donc ces sels réagissent aussi aux variations climatiques en fonction de ce qu'on appelle l'humidité relative de cristallisation ou humilité relative d'équilibre qui elle aussi est caractéristique pour chaque espèce saline donc là vous avez un petit schéma qui est issu de Monumental 2001 qui est une publication sur le dessalement qui a été faite une publication qui a été faite par Véronique Verges-Bellemain et donc quand l'humilité relative ambiante est inférieure à l'humilité relative de cristallisation du sel le sel est à l'état cristallin quand l'humilité relative est équivalent et au même niveau que l'humilité relative de cristallisation du sel le sel devient déliquescent donc il devient l'état de saumure et quand l'humilité relative est supérieure à l'humilité relative de cristallisation le sel passe à l'état soluble et donc ceci est important pour nous aussi en milieu muséal pour tout ce qui est décision de conservation préventive et par exemple si vous avez des donc là la souris ne marche pas si vous avez des sels qui sont donc comme le clon de sodium dans l'humilité relative de cristallisation à 25 degrés de 75% si on a une immunité relative qui est tout le temps inférieure à 75% on ne risque pas forcément d'avoir des problèmes de conservation donc ici voilà en fonction de si on n'a que du clon de sodium dans l'objet et que l'humilité active de l'espace dans lequel il est conservé ne démontra pas au-dessus de 75% le sel normalement ne bougera pas et on n'aura pas de problème de conservation de même si on a par exemple une oeuvre qui est infestée par des clon de calcium dont l'HRC est de 29% à 25 degrés normalement dans les musées on ne descend pas à des humidatives ambiantes inférieures à 30% donc le sel va rester à l'état soluble et on n'aura pas vraiment de problème de conservation en revanche si on a une oeuvre qui est infestée de nitrate de calcium dont l'HRC est de 50% dans nos milieux et même dans des zones plus ou moins contrôlées on a souvent des variations entre 45 et 55 ou 60% et donc dans ces cas-là les sels qui sont présents dans l'objet et surtout à la surface de l'objet risquent de bouger et d'entraîner des tensions à l'intérieur du matériau et donc d'entraîner des altérations pardon donc je vais vous présenter les différents types de comment dirais-je de manifestations des sels sur quelques sculptures que j'ai eu l'occasion de restaurer là vous avez la trinité qui est conservée au musée des Beaux-Arts de Rennes qui est en pierre calcaire et donc pendant le constat d'Etat je me suis aperçue que sur la sculpture on avait différents types de formations salines ou de manifestations physiques de ces sels donc vous aviez juste à côté de la sculpture vous avez des croûtes de sel par endroits il y avait des efflorescences qui ressemblaient plutôt à de la poussière et au revers de la sculpture il y avait des petits picots de sel qui sortaient de toutes les porosités de la pierre une autre sculpture qui elle est conservée à l'hôtel de Soubise qui est aussi en calcaire et sur laquelle on s'est aperçu récemment donc qui a été nettoyé dans les débuts des années 90 puis renettoyé il y a deux ans changé d'endroit d'exposition et tout à coup il y a eu plein d'efflorescences de sel qui sont apparues donc plein de poussière de sel mélangées à de la poussière de pierre à la surface de la sculpture une autre manifestation des sels alors donc là on a des sels qui arrivent sous de la polychromie donc là vous avez une Marie-Madeleine qui fait partie d'un groupe de 13 sculptures dans la Sainte-Chapelle de Châteaudin pardon et donc qui sont qui sont des sculptures polychromes et sur ces sculptures vous avez ce qu'on appelle des brocars appliqués c'est à dire de la polychromie avec de la cire et des différents types de décors et entre ici vous avez la pierre là vous avez des restes de polychromie et donc sous les restes de polychromie on a observé des manifestations des efflorescences de sel qui étaient principalement des clores de sodium là une tablette cuniforme où on retrouve ce phénomène de subflorescence c'est à dire de cristallisation des sels sous la surface de l'objet et vous voyez ici donc sous cette tablette ici et là vous avez un détail il y a des gros cristaux de sel qui se sont formés et qui se sont sans doute formés pendant l'enfouissement de la tablette avant qu'elle ne soit mise au jour un autre type un autre type d'altération que l'on retrouve régulièrement là sur les terres crues c'est une petite sculpture en terre crue qui est grande comme ça et on a un phénomène de feuilletage et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à de la pâte feuilletée où vous avez vraiment tout le feuilletage de la terre des argiles et entre ces zones feuilletées vous avez des cristaux de sel que l'on ne voit pas sur cette photographie mais qu'on voit sous binot au microscope toujours une tablette uniforme donc là on avance dans le degré d'altération dû au problème de sel et donc vous avez ici la face et là le revers de la tablette et donc cette tablette n'était plus manipulable parce que vous voyez que sur la face une bonne partie de l'inscription a disparu elle est encore partiellement conservée au revers mais à peine ont touché l'objet que tout risquait de tomber et donc elle n'était plus consultable par les chercheurs encore un type d'altération et là cette fois toujours sur un calcaire mais donc sur une pierre calcaire qui vient d'Egypte une selle qui a été rapportée après l'expédition de Napoléon en Egypte et donc qui est arrivée en France en bon état et qui au début des années 2000 était dans un état assez dramatique avec la perte de toute la partie inférieure de la surface de la stèle donc vous avez les détails ici donc ça c'est déjà après dépoussiérage donc l'ensemble de la surface était plus virulente et c'était un mélange de poudre de sel et de pierre donc une fois ces constatations faites quand on nous présente une sculpture vient le diagnostic qui se fait là soit par nous-mêmes avec des bandelettes qui nous permettent d'identifier les types de sel en présence donc quand je dis le type de sel on peut grâce à ces bandelettes uniquement identifier les anions c'est-à-dire les chlorures les suines fêtes et les nitrates et si on veut aller plus loin il faut on fait appel à des laboratoires pour analyser les sels en présence donc sur ce calcaire il y avait énormément de chlorure il y avait un mélange d'hypochlorite de chlorure et de potassium si mes souvenirs sont bons et donc si ça avait été une sculpture c'était une sculpture qui était conservée en Bretagne mais qui avait été acheté à un antiquaire qui avait récupéré l'oeuvre dans une église à l'intérieur des terres donc les embruns et le chlorure de sodium venant de la mer étaient à exclure donc il a fallu essayer de comprendre pourquoi on avait autant de sel sur cette oeuvre et c'était sans doute dû à un nettoyage un peu drastique fait par l'antiquaire qui avait vendu la sculpture au musée on retrouve la stèle égyptienne donc je vous disais qu'elle était arrivée en France en bon état mais elle a été donc avant que les réserves du musée du Louvre ne soient ce qu'elles sont en bon état et en état de marche et de conservation des oeuvres certains objets ont été posés dans des endroits qui n'étaient pas du tout adaptés surtout pour ces objets qui viennent d'Egypte qui contiennent énormément de chlore de sodium et de chlore de potassium et une des choses qui était assez étonnante pour cette oeuvre c'est qu'elle était recouverte de ce que nous appelons de la croûte noire qui en général est une manifestation d'une altération qui se forme à la pollution atmosphérique en Europe peut-être même dès l'époque médiévale mais pas du tout en Egypte et il y a quelques années nous avons fait tout un travail d'études avec Gilles Martinet d'Asselet-Conseil Thierry de Puter du musée du centenaire du musée de Bruxelles et Sophie Duberson des antiquités égyptiennes et en fait on s'est aperçu que cette stèle et d'autres avaient souffert de la pollution atmosphérique à Paris après être arrivés en France après l'expédition d'expédition de Napoléon et donc on se retrouvait avec un faciès d'altération qui n'était pas du tout habituel pour des oeuvres égyptiennes donc le chlore de sodium et le chlore de potassium sont des faciès d'altération des sels que l'on connaît dans ces oeuvres là mais les sulfates en surface donc la croûte noire ne fait pas du tout partie des altérations habituelles des oeuvres égyptiennes cette tablette uniforme elle les sels en présence c'était donc il n'y a pas eu d'analyse spécifique sur cette tablette là mais en général toutes les tablettes qui viennent qui ont été mises au jour en Mésopotamie donc en Irak actuel sont toutes contaminées par des des clore de sodium aussi principalement et un peu de clore de potassium puisque on est dans des zones où la nappe phréatique est très haute et donc il y a énormément de sel même il y a déjà des textes dans l'antiquité qui expliquent que les les travaux des champs sont compliqués parce que toute la plaine alluviale est est infestée de sels solubles donc voilà pour ça oui donc ce que je voulais en fait et cette tablette a été s'est retrouvée dans un état d'altération très très avancée parce qu'une grande partie de la collection des tablettes uniformes du musée du Louvre a été transportée au moment de la seconde guerre mondiale dans des châteaux dans les châteaux de la Loire et que ces oeuvres se sont retrouvées dans des conditions de conservation entre guillemets avec des variations hygrométriques importantes qui ont fait donc bouger les sels qui sont présents qui ont infesté ces objets et donc pour ces deux sculptures donc je vous remonte la Marie-Madeleine de Châteaudun à votre gauche et la vacante de Pajou le diagnostic était un peu plus compliqué parce qu'il fallait enfin il y avait aussi toute la proposition du traitement de dessalement donc en général pour savoir pour proposer éventuellement le dessalement d'une sculpture on fait des prélèvements en profondeur pour savoir quel est le niveau d'infestation des sels et si vous regardez le petit diagramme sous la Marie-Madeleine quelle que soit la profondeur donc que ce soit à 5 mm de la surface entre 2 et 3 cm et entre 4 et 5 cm on a quasiment les mêmes taux de chlorure de nitrate et de sulfate donc a priori quand on est à 5 cm sous la surface on a encore autant de sel la proposition habituelle je dirais serait de proposer un dessalement pour la pour la vacante de Pajou il a été possible d'identifier les sels donc là il n'y a pas eu de prélèvements en profondeur donc il n'y a pas eu de trous percés dans la sculpture mais j'ai pu comme il y avait beaucoup d'efflorescences j'ai pu prélever une partie des efflorescences qui ont été confiées à un laboratoire et on y retrouve beaucoup de on y retrouve un peu de c'est de ce côté on y retrouve un petit peu de chloro de sodium de nitrate de potassium donc ce qu'on appelle aussi du salpêtre on en retrouve en plus grande quantité un nitrate de sodium et puis d'autres types de sel et bien entendu de la calcite mais là qui est le matériau puisque je vous disais tout à l'heure que c'était un mélange de sel et de fragments de pierre et donc toutes ces informations peuvent ensuite aider à la prise de décision et la prise de décision de quel type de traitement l'on va faire l'autre l'autre aide à la décision ce sont alors j'ai pas le logiciel dont parlait Véronique tout à l'heure le run salt mais je me base souvent pardon sur sur cette liste qui est assez ancienne mais qui donne des minéraux et à chaque fois donc dans la colonne ici vous avez la température entre parenthèses et le pourcentage qui est l'unité active de cristallisation et donc ce genre d'information me permet aussi de savoir si par exemple pour la bacante de Pajou je sais quelles sont les sels qui sont présents et donc j'ai cette information et je peux savoir si les sels qui sont présents dans la sculpture sont vraiment des sels solubles que je peux proposer d'extraire par un dessalement ou si je dois proposer plutôt des techniques de conservation préventive donc ce genre d'informations donc ces données de l'unité de cristallisation sont des aides à la décision aussi pour les restaurateurs et oui et donc l'autre aide à la décision ce sont les mesures climatiques ce que j'avais demandé pour la Marie-Madeleine donc là vous avez les variations climatiques sur un an et donc ce qui est en bleu c'est les variations de l'hygrométrie donc même si c'est sur un an donc c'est très ramassé mais il y a des variations quotidiennes qui sont énormes le relevé climatique pour la bacante de Pajou donc en bleu aussi vous avez les variations hygrométriques et en rouge les variations de température et elle est aujourd'hui exposée dans un espace où il y a une baie vitrée qui n'est pas du tout où il y a des courants d'air et qui n'est pas du tout hermétique et où on suit vraiment les variations donc les variations hygrométriques suivent aussi les variations de température donc quand la température monte on a des variations enfin on a une hygrométrie qui est plus élevée mais on a aussi des variations importantes en fonction de la pluie et des précipitations extérieures puisqu'il y a un accès quasi direct entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans l'espace entre deux escaliers où la sculpture est exposée aujourd'hui une autre aide au diagnostic c'est l'histoire de l'oeuvre et la petite sculpture que vous avez là c'était en fait une ébauche qu'avait fait Graillon puisqu'ensuite on sait qu'il a réalisé cette oeuvre en ivoire donc il avait d'abord ébauché cette sculpture pour la présenter aux commanditaires et alors qu'on connaît d'autres de ces oeuvres en terre crue qui sont dans une terre en très bon état on sait que pour cette petite sculpture il est allé chercher de la terre dans les falaises de Dieppe en bord de plage donc toutes les 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 le feuilletage qu'on voit ici c'était donc les analyses avec les bandelettes là ont montré la présence de chlorure c'était dû à la présence de chlorure de sodium dans la terre et pour une sculpture qui était exposée à des variations hygrométriques donc sans doute une unité relative qui montait au-delà de 75% puisque l'unitérative de cristallisation du chlorure c'est 75% donc ça montait au-delà donc le sel devenait déliquescent puis ça rebaissait et recristallisait donc ça entraînait des tensions et au fur et à mesure des années et de la multiplication de ces variations hygrométriques la terre s'est peu à peu endommagée et s'est feuilletée pardon allez plus vite ok donc je passe la tablette juste donc les possibilités qu'on a en restauration donc c'est un des salements vous avez ici la trinité du musée des beaux-arts de Rennes qui a été dessalée par compresse donc par compresse de pulpe de papier c'était un des salements qui a été très long puisqu'on était sur une oeuvre qui avait 25 cm d'épaisseur donc il a fallu pouvoir extraire tous les sels à l'intérieur de l'objet pour les tablettes en terre crue donc vous savez que vous imaginez bien que si on met de la terre crue dans un bain ça va se transformer en boue mais grâce à une consolidation préalable avec du silicate des tils que vous voyez avec la pipette on peut avec d'autres précautions bien sûr dessaler par bain les tablettes en terre crue donc vous avez c'est pas cette tablette mais c'est le même procédé de dessalement la petite photo en bas à gauche même chose pour les pierres et donc cette stèle des antiquités égyptiennes a été dessalée et donc vous avez la photo avant après donc vous retrouvez avant et ici après le dessalement et là toutes les interventions de restauration en revanche pour cette tablette où on avait des cristaux de sel qui ne semblaient pas endommager plus que c'est la tablette et qui en même temps maintenait certains des fragments de la surface il a été pour l'instant décidé de ne pas toucher à l'objet et donc faire de la conservation préventive en maintenant une humidité relative en dessous de 60% même chose pour cet objet quand les problèmes ont été mis ont été constatés après discussion avec le conservateur l'objet a été mis dans des conditions adéquates pour qu'il n'y ait plus de variation hygrométrique et même chose pour cette sculpture et cette sculpture aurait mérité je vous le montrais tout à l'heure avec les prélèvements en profondeur on aurait voulu d'abord la dessaler mais la présence de polychromie et de broncares appliqués nous empêche de faire un dessalement on pensait à un moment un dessalement ponctuel par compresse mais ce que l'étude de climat nous a montré c'est qu'il n'y avait qu'entre juillet et août que l'humité relative nous aurait permis de faire sécher les compresses posées à la surface de l'objet et donc notre intervention de poser des compresses humides pour en extraire les selles aurait peut-être été pire que mieux de même pour cette sculpture seule une élimination des efflorescences en surface qui évite de maintenir une humidité en surface et une demande d'amélioration des lieux d'exposition a été proposée et donc dans le titre il était aussi question de sel natif personnellement dans conservation et restauration des sculptures ou des objets archéologiques je n'ai jamais vu de sel natif ou peut-être dans certaines tablettes mais ce ne sont pas des sels natifs pour moi ce sont des tablettes qui ont été faites avec de l'eau salée et donc ce qui expliquerait que les petits nodules de sel ici sont vraiment imbriqués dans l'argile et qu'ils ont cristallisé ensuite et donc dans ces cas là il est absolument il n'est pas pensable de pouvoir les éliminer parce qu'ils n'ont pas entraîné les problèmes que vous avez vus sur la tablette précédente enfin les tablettes précédentes que je vous ai montrées merci y a-t-il des questions non mais vous avez toujours une deuxième chance tout à l'heure ah si Véronique merci je suis curieuse à propos des compresses comment ça se passe quand on doit dessaler par compresse comment ça se passe il faut il y a un phénomène qu'on appelle l'advection qui dit que d'abord il faut solubiliser les sels donc il faut remouiller la sculpture et ensuite il faut avoir une compresse dont la porosité est inférieure à celle de la pierre pour que l'eau salée qui est dans la pierre soit attirée par la compresse et donc si les pores de la compresse sont trop grands les sels ne vont pas être extraits de la pierre il y a tout un travail qui a été fait par le RLRMH à l'époque Véronique Verges-Bellemain Anne Bourges sur les compresses c'était tout un projet européen avec une définition de comment ça s'appelle de mélange de formulation des compresses avec des argiles du sable des granulométries différentes et il y a certaines sociétés qui travaillent pour les monuments historiques qui vendent déjà des compresses avec des porosités différentes le seul souci que nous on a parfois en conservation et en restauration c'est qu'on n'a pas forcément la taille de la porosité des sculptures sur lesquelles on travaille donc c'est un peu du voilà on fait c'est plutôt on fait d'abord des essais préalables avec différents types de compresses qui sont soit disponibles dans le commerce soit on essaye de les mettre en oeuvre nous-mêmes et pourquoi ? oui alors ça c'est ce que je vous ai montré c'est un travail qui a été fait il y a plus de 20 ans donc à l'époque tout ce travail sur les compresses n'était pas n'était pas encore publié et donc c'était de la pulpe de papier et c'était un mélange de différentes fibres de pulpe de papier là aussi pour diminuer la porosité de la compresse et être sûr d'absorber suffisamment de l'eau enfin de l'eau salée qui était dans la sculpture oui pardon de mouiller de légèrement humide mais de moins de plus sec que la sculpture quelque chose de plus sec que la sculpture et l'idée c'est en fait qu'après avoir mouillé la sculpture et solubisé les sels les sels vont passer dans la compresse et ils vont se cristalliser au fur et à mesure dans la compresse et c'est comme ça que vous les extrayez et que ensuite on change les compresses au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait atteint un niveau de dessalement intéressant le problème étant qu'avec une compresse on ne va pas aller très loin en profondeur dans la sculpture et qu'on ne peut pas appliquer ça sur des oeuvres qui sont de taille trop importante oui parce que tout à l'heure vous avez parlé de sels qui allaient très en profondeur sur une statue oui typiquement on ne prévoira pas de dessalement par compresse si on a une infestation à 5 cm on sait très bien et donc on n'utilise plus la pulpe de papier pur puisque ce programme de recherche du LRMH a bien montré qu'en fait il y avait une énorme désorption d'eau et que les résultats intéressants de conductivité qu'on avait dans les compresses étaient peut-être liés au fait qu'on avait repoussé les sels vers l'intérieur d'où ces formulations sachant qu'il y a plusieurs problèmes avec ces compresses c'est que quelquefois elles laissent du dépôt si on n'a pas nettoyé la sculpture ça peut être intéressant mais voilà et puis quand on a la possibilité de prélever une quantité suffisante quand même calculer la porosimétrie avec une porosimétrie mercure mais pour ça il faut pouvoir prélever après à force de faire des traitements et d'en discuter et qu'il y ait des publications on sait par exemple que le calcaire de tonnerre on ne fait plus de porosimétrie mercure dessus on sait qu'on ne peut pas le dessaler autrement que par bain parce que globalement on sait qu'on n'a aucune compresse qui descend en dessous de cette porosimétrie donc petit à petit on a aussi des réflexes qui s'établissent et quelquefois on regarde le calcaire on voit qu'il est visuellement poreux et on ne se pose même plus la question de savoir si on va pouvoir faire des compresses ou pas parce qu'on sait que ces compresses au caolin elles sont très 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 fines donc il y a cet arbitrage qui est fait en fonction des cas de figure pour choisir les traitements mais certaines de ces compresses elles sont extrêmement rigides au moment du séchage avec le caolin donc il faut aussi que la surface le supporte la pierre le supporte parce qu'après quand vous voulez enlever la compresse même si elle contient des sels encore elle devient très dure et l'autre problème de ces compresses avec du caolin c'est en fonction de la quantité du caolin on risque d'avoir un blanchiment en surface et donc c'est pas du tout possible pour des sculptures ça peut des fois être possible pour des monuments parce qu'après il y a peut-être un micro-sablage derrière à faire mais sur des oeuvres comme ça c'est pas possible donc effectivement on passerait normalement en dessalement par bain qui peuvent être très longs aussi et dont on ne maîtrise pas forcément non plus le dessalement à coeur quand vous avez une sculpture qui fait 30 cm de circonférence sans parler du fait que certaines sculptures ont reçu des traitements donc en fait si on ne s'en rend pas forcément compte quand on les baigne on voit bien que l'eau ne pénètre pas et que ça ne se passe pas très bien qu'on n'a pas non plus un bilan électromagnétique sur l'ensemble de la structure peut-être il peut y avoir des fragilités internes qu'on n'a pas détectées donc on n'y va jamais on dessale par bain quand on n'a plus le choix ou parce que le bénéfice que l'équilibre avantage risque est en faveur du dessalement mais c'est vrai que quand il y a des morceaux on essaie de les tremper avant et ça nous est arrivé d'avoir des petites surprises c'est à dire qu'on met un petit morceau de caillou dans l'eau et on voit qu'il se sépare en quatre donc là on se dit peut-être qu'on va consolider sachant qu'on a par rapport à la consolidation on modifie quand même le milieu donc il faut que d'une part que l'effet hydrophobe du consolidant ait disparu il ne faut pas qu'il y ait eu de variation d'humidité pendant la consolidation et après parce que c'est pire puisqu'on a modifié le milieu donc en fait on est dans des dans des dans des des équations à multiples voilà et puis voilà et pour dire que juste j'ai des collègues qui viennent d'immerger un relief polychromé en pierre de tonnerre mais parce qu'il n'y avait pas le choix c'est à dire qu'on a fait des essais de refixage et de consolidation et là je pense que c'est dans un atelier qui est proche du logement de la restauratrice et elle doit passer tous les jours voir si ça se passe bien et parce que et c'est un relief exceptionnel et que si on faisait rien là on allait vraiment tout perdre donc ça valait le coup de risquer de risquer le le dessalement peut-être je vous propose de continuer cette discussion pendant la micropause qu'on s'accorde parce que je vous vois passionnée par le sujet pardon mais on se retrouve à 20 si vous voulez bien je suis désolée je on m'a demandé de faire la maîtresse du temps merci 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 merci